hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour cinq DIY qui sont assez faciles et rapides à faire et en plus de ça vous n'allez pas avoir besoin de grand chose juste de la pâte ou de l'argile autodurcissante donc ça vous coûtera en plus pas grand chose donc on commence tout de suite avec le premier DIY comme d'habitude je prends ma pâte et je vais la rouler sous mes doigts pour faire quelque chose d'assez fin et d'assez long et ensuite je vais me servir de mon tapis de découpe et je vais former un arc et au fur et à mesure je vais faire des arcs de plus en plus petits pour les insérer à l'intérieur jusqu'à ce que ce soit complètement plein c'est des décorations qui sont très tendance en ce moment ce genre de forme là que ce soit en décoration murale ou à poser et du coup j'avais envie de moi m'en faire un genre de petite décoration ou de dessous de verre là comme dans mes précédentes vidéos je viens mélanger les pattes ensemble les différentes parties ensemble avec un petit outil je vous mettrai le lien en barre d'infos de la trousse que j'avais acheté sur amazon et ça va me permettre de sceller vraiment toutes les parties ensemble je vais venir ensuite lisser comme d'habitude avec une éponge humide pour que ce soit le plus lisse possible ensuite une fois que c'est bien sec alors là c'est facultatif mais moi je voulais pas le laisser en blanc je les peins du coup avec de la peinture acrylique et j'ai mélangé du colorant c'est la teinte lin il me semble je l'ai trouvé chez le roi merlin je vous mettrai le lien en barre d'infos et ça se font plutôt bien dans mon décor naturel on va dire dans ma déco naturel et j'aime beaucoup cette couleur d'ailleurs je l'ai utilisé pas mal de fois ces derniers temps et donc voilà je viens peindre vraiment partout je n'oublie pas les creux les bords et c'est et je vous montre ensuite ce que ça donne moi je m'en sers en dessous de vert et je trouve que c'est très bien comme ça pour le deuxième DIY on va faire un bougeoir si vous traînez sur pinterest c'est obligé vous l'avez vu parce que c'est très tendance on en voit beaucoup en ce moment donc là pareil je viens rouler ma patte j'ai l'impression que je vais me répéter beaucoup dans cette vidéo mais cette fois ci je vais faire quelque chose d'assez long mais aussi épais parce qu'il va falloir qu'on puisse insérer une bougie et donc je viens faire un nœud et comme d'habitude je viens sceller les parties que je veux faire tenir ensemble alors là vous pouvez laisser comme ça c'est comme vous voulez mais moi je suis venue couper un petit peu le haut parce que je voulais quelque chose d'un petit peu plus bas je sais pas si c'est très clair ce que je dis et ensuite je viens prendre une mirette et je vais venir creuser là où il y aura la bougie ensuite pour pouvoir l'insérer facilement qui est l'emplacement qu'il faut pour ça je prends une bougie qui ira dedans par la suite pour vérifier qu'au niveau du diamètre c'est bon ça colle bien et je viens comme d'habitude avec une éponge lissée tout ça je laisse sécher et une fois que c'est sec cette fois ci j'avais envie de le bomber avec cet effet granite cet effet pierre que j'avais déjà utilisé dans une précédente vidéo et je trouve que le rendu comme ça est vraiment très joli je voulais vraiment quelque chose avec de la texture et je trouve que ça se font très très bien dans le décor aussi pour la troisième création c'est l'une d'entre vous qui m'a demandé de faire ça dans un prochain DIY du coup je le fais aujourd'hui elle m'a demandé de faire une chaîne c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aussi en ce moment du coup comme d'habitude je roule ma pâte et là je vais faire des morceaux de taille égale et on va créer les mailles d'une chaîne donc pour ça je vais ensuite venir faire des maillons tout simplement avec mes pattes donc je viens sceller comme d'habitude les deux parties ensemble alors moi j'ai fait quelque chose d'assez fin et d'assez petit après vous pouvez vraiment adapter suivant ce que vous aimez vous pouvez faire des maillons beaucoup plus épais beaucoup plus long c'est vraiment comme vous le souhaitez donc comme d'habitude là je viens sceller les deux parties ensemble pour faire une jolie maille je suis partie sur quelque chose d'assez ovale aussi je viens lisser avec mon éponge et je vais faire la même opération pour chacun des tronçons de pâte que j'ai prédécoupé donc là évidemment je viens entrelacer mon autre pâte alors je vous avoue que c'est ça a l'air simple comme ça mais en fait il faut être quand même assez patient et faire en sorte qu'on déforme pas le premier maillon ou les maillons qu'on a fait avant en travaillant les secondes je sais pas si vous me suivez je pense qu'avec les images c'est plus clair que mes explications mais c'est assez délicat quand même mais le résultat est plutôt sympa alors je voulais pas montrer non plus mais évidemment à chaque fois que c'est bien sec je viens poncer un petit peu pour lisser encore plus je vous ai pas montré ces étapes là parce que je pense que si vous avez vu mes précédentes vidéos ça va vous saouler un petit peu vous savez quel est le procédé donc je viens appliquer un vernis je voulais vraiment la laisser blanche du coup j'ai juste appliqué un vernis mat et voilà un petit peu ce que ça donne donc moi je les disposer sur sur des livres comme ça et je trouve que c'est assez sympa on va venir pour ce quatrième DIY faire un support pour plantes ou pour herbes séchées fleurs séchées donc je roule ma pâte comme précédemment je prends un rouleau et je vais venir aplatir tout ça de sorte à faire un rectangle assez épais quand même parce qu'il faut que ça puisse tenir ensuite debout et que ça puisse supporter quelques herbes donc faites pas quelque chose de très fin et je vais former mon rectangle alors moi j'ai pris comme modèle cette boîte de cappuccino là parce que ça correspondait au diamètre que je voulais mais vous pouvez vous servir d'une casserole enfin bref de tout ce que vous avez qui est rond ça fera très bien l'affaire et je vais venir ensuite sceller les deux parties ensemble comme dans tous les autres DIY et je vais venir ensuite avec une éponge lisser tout ça je vais faire quelque chose de vraiment très très nice et vous allez comprendre pourquoi par la suite je viens ensuite faire des petits trous alors après ça dépend le nombre que vous voulez la taille que vous voulez suivant ce que vous voulez mettre dedans moi j'en ai fait trois et assez fin parce que je voulais mettre des chatons dedans je sais pas si on appelle ça comme ça chez vous mais chez moi on appelle ça des chatons et une fois que c'est bien sec comme d'habitude enfin comme d'habitude non pas comme d'habitude moi cette fois ci j'avais envie de le peindre alors cette fois ci de couleur taupe on va dire c'est un genre de taupe je voulais que ça ressorte un petit peu dans mon décor donc voilà j'ai passé deux couches pour que ce soit bien uniforme et bien lisse et donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble voilà résultat alors je compte en faire un deuxième un peu plus grand pour les mettre côte à côte je pense que ça pourrait faire très joli dites moi en commentaire ce que vous en pensez mais moi je pense que c'est mon préféré on passe au dernier DIY de cette série et pour ça j'avais envie de faire un serre livre j'avais une idée en tête que j'avais vu plutôt sur Pinterest donc je vous mets la petite photo pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça doit ressembler donc je viens rouler ma pâte j'ai fait quelque chose d'assez long parce qu'on va le faire en une seule fois d'assez épais aussi pour que ça puisse tenir les livres par la suite et je viens faire un genre de une forme de bretzel je sais pas trop comment vous dire autrement mais je trouve que ça ressemble à ça au départ et je vais venir replier ensuite pour voir un petit peu voilà si je dois changer la disposition et une fois que ça me convient et bien comme d'habitude je viens sceller les parties qui doivent être scellées ensemble et je viendrai par la suite lisser poncer et peindre un petit peu comme d'habitude quoi je vous ai dit je me répète dans cette vidéo mais je vois pas trop comment vous expliquer autrement c'est toujours le même procédé vu que c'est le même bah c'est le même matériau donc voilà ça se passe toujours de la même façon on 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 pour le séchage je vous conseille de le calais contre quelque chose le temps que ça sèche que ça prenne bien la forme et que ça reste bien perpendiculaire et ensuite j'avais envie de le laisser blanc pour la sortir à la chaîne donc j'ai juste passé un coup de vernis mat dessus après vous pouvez le prendre si vous le souhaitez et donc voilà un petit peu ce que ça donne alors c'est pas exactement le même que pinterest mais je trouve que c'est aussi sympa donc voilà les filles pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire votre diy préféré si vous voulez que j'en fasse en particulier dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à me le dire aussi à vous abonner à partager et à liker la vidéo ça fait toujours plaisir et on se retrouve très très vite ciao les filles 1